Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate de Throne of Bald, la suite et la fin, l'extension finale de la saga Baldur's Gate, on n'en est pas encore là, puisque l'heure du dernier épisode, nous avions défoncé Yagashura, notre demi frère, le client du Fou, et nous avons été guidés par Melisane, notre allié vers Amké Tran, qui est un refuge dans lequel on va pouvoir faire des choses, et du coup c'est parti, c'est entendu, on est bon. et vous les balthazar vous attend non oui c'est ce que melissan a eu des questions c'est à balthazar qu'il faut lui poser rassembler vos amis il va arriver et le zazar comment que ça roule si vous devez être l'enfant de balle dont melissan m'a parlé je vous attendais comment tu sais qui je suis je m'appelle balthazar je dirige l'ordre monastique d'amketran bien que cette fonction ne soit pas officielle melissan vous a précédé m'a prévenu de votre arrivée melissan a déjà quitté le village mais n'a pas dit où elle allait elle m'a laissé des instructions pour qu'on puisse y atteindre les enclaves dont elle a parlé c'est bien ce que vous attendiez non l'a dit qu'est ce que c'est là c'est gandalf il m'a décidé d'attendre au poneufringant je ne sais pas où melissan a pu aller et ça m'est égal en ce qui vous concerne allez penser à portée garante et je vais donc tolérer votre présence pour l'instant et vous donner ce dont vous avez besoin voici les cartes des enclaves dont melissan a parlé elle se trouve pas très loin d'ici comme vous pouvez le voir combiné avec votre carte si vous voulez faites en ce que vous voulez faillite amketran est à votre disposition pour vrai à persévionner et vous reposer mais n'interférez pas avec les activités ils nous resteront bons amis me fais j'ai bien comprendre oui mais de quoi de quelle activité tu perdras des trucs contre moine je suppose ça ne vous regarde pas vous n'avez pas le droit d'entrer dans la forteresse mais vous pouvez circuler librement partout ailleurs je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance fait ok chaleureuse accueil je vous en supplie épargnez moi je vous en supplie épargnez moi je vous en supplie épargnez je vous en supplie je vous en supplie ma fille ne pensez pas à mal ces attentions des pures même si elle a mal agi et les pures et comment tu peux juger le vol de notre actuellement acquis par ta fille arad les gens meurent de faim ils n'ont rien à manger les gens meurent de faim ils n'ont rien à manger azana avait besoin de votre corps pour acheter du pain au marché de l'art il n'aurait pas les problèmes de ta vie ne concerne pas bon maître des excuses du cilipa écrit une cohue par ta fille écarte toi arad arad tu ne peux rien y faire casser toi arad arad tu ne peux rien y faire fais la paix pour dieu asana ta vie s'arrête ici et pas de pitié personne n'a aidé ma fille vous allez laisser ses brutes qui ont rien à notre ville elle ne dit rien les gens de la ville ont peur ils n'interviendront pas je dois assumer les conséquences de mes actes non ce n'est pas juste asana n'a rien fait de mal vous là bas étrangers vous n'avez sûrement pas peur de ces mercenaires ne pouvez-vous pas aider ma fille pardon c'est à moi que tu causes oui vous les gens d'ici ils font leurs culottes et ils laissent les mercenaires faire tout ce qu'ils veulent mais vous vous devez être assez épuisant pour un impogé assez sauvage je ne tolérerai pas que cette justice expéditive et parodique se poursuive je suis très mécontent je vais vous mettre deux étoiles sur google merci j'ai peur que ma mère exécute asana en pleine rue si personne ne va plaider sa cause je vous en prie faites vite faites vite est ce qu'on se connaît eh ça ne te regarde pas étrangers du vent c'est moi que je décide de ceux qui me regardent ou de ceux qui me regardent pas tu gères de la bagarre ah parfait je cherche pas la bagarre mais je te laisserai pas tuer une innocente cette femme est une voleuse elle va payer pour ses crimes elle a volé pour nourrir une bande d'enfants infamés c'est légitime à mon avis nous sommes invités dans cette ville et la fille du maire euse s'emparer de notre or c'est d'un autre âge qui ne peut être lavé que par le sang maintenant écartez-vous et laissez la justice s'accomplir aussi baisser son courroux eh bah je m'écarterai pas je vais vous péter la gueule parfait je me ferai justement un peu rouillé je vais vous défoncer je dois me reposer non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol bot de maille plus 3, IQ plus 1 est-ce qu'on tient enfin une armure mieux pour Valigar ? non il ne peut pas la mettre putain mais un jour tu servira quelque chose bon moi encore je sais pas mais je suis sûr que tu servira quelque chose que puis-je faire pour vous ? je vous remercie monseigneur je n'ai pas de récompenses c'est grande pour ce que vous avez fait mais mon père a peut-être un petit quelque chose pour vous excusez-moi maintenant je suis un peu lasse voilà mais de rien à couille ma fille vous a la vie j'aimerais avoir plus à vous offrir mais j'incite pour que vous preniez cette modeste récompense tout le monde dans l'âme Kétran saura comment vous avez sauvé ma chère Asana tout le monde dans l'âme Kétran saura comment vous avez sauvé ma chère Asana 5000 points de XP je vois bien par contre la réputation du groupe ah oui je crois qu'on a perdu beaucoup la dernière fois il y a un moment on avait perdu beaucoup en butant je sais plus qui oh non non c'est impeccable on a chopé une cape cape de Montoluo la cape enchantée de l'homme qui a entraîné le fameux roder Dritz de Hurden ne posséder de grand pouvoir mais sans le fermoir magique avec elle elle ferme un tout elle ne sert à rien très bien très bien je m'as donc donné une cape qui ne fonctionne pas je t'en suis reconnaissant c'est quand t'as un bouclier de la manipulatrice je vais me demander ce que t'as envie alors euh nous avons un pub les archives des arcanes la caverne des contres mondiais la grotte de ses morts et le temple de Hawking et bah allons au pub on est arrivé à la psychologie non je suis rentré hop là mercenaires je vous remercie excusez-moi sans vouloir vous offenser mais vous êtes un des étrangers dont tout le monde parle n'est-ce pas ? un aventurier venu du nord oui bien sûr tout le monde peut voir que vous êtes un homme extraordinaire pardonnez-moi c'est une aubaine que quelqu'un d'aussi puissant que vous soit venu dans ce coin perdu je pensais qu'un camétran serait suffisamment loin de tout pour que personne ne m'y trouve mais je me trompais je ne veux pas vous apportuner étrangers mais je cours à très grave danger j'ai besoin de votre aide j'implore de vous une faveur messire sinon ma fille et moi allons sûrement mourir humm de quel danger parle-tu mon brave je ne peux pas en parler ici venez me retrouver chez moi en haut de la falaise messire je vous en supplie nous pourrons parler plus librement vous allez très bien d'où tu crèches ? à l'aise c'est en haut de la falaise messire c'est une humble demeure mais je suis en sécurité pour l'instant je m'appelle Marlowe venez m'y retrouver je vous dirai tout je vous jure ok Exat a obtenu capacité spéciale domination c'est là Exat ? je m'en voudrais de refuser ah oui j'ai pas ce moment eh j'ai de la bonne bière pour vous je me salue mon ami de nouveau voyageur qui arrive à Meketran j'espère que vous êtes un autre personnage que bon baltazar a jugé mon décadé d'engager non non ah nous ne voyons pas souvent de voyageurs passer à Meketran surtout en ce moment bienvenue au zephyr alors cher monsieur Zakirah Raffaea à votre service euh oui bah du coup tu proposes quoi les nombreux plaisirs du zephyr sont à votre disposition chers clients si les provisions arrivent mais c'est dernier temps difficile d'être reçu je m'en vais me louer une petite chambre de paysans ça va être bien c'est mieux d'abord en vente du bordel parce qu'on en a moult hum 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 pas ton javelot des épées en voiture en voile euh 3 épées demain heureusement que les mecs n'ont pas de limite d'argent euh dans leurs inventaires parce que là on l'atteindrait vite hop bim pouf paf 11 arc composite plus 3 ça se vend bim hop euh un arbre de plate complète plus 2 elle servait à faire rien parce qu'on est mieux euh les codes de mailles aussi et les écus 60 000 balles je prends euh tu connais j'ai de la bonne bière pour heureux il ne il ne il il faut que j'arrête la picole tu te calmes josé hop le doudou dans la chambre de paysans ouais il y a Exat qui est normalement la voleuse vampire qu'on peut recruter dans Shadow FM 2 il ne faut pas recruter Hello c'est bon de vous revoir c'est bon de vous revoir euh c'est bon de vous revoir pareil Exat qu'est-ce que vous avez fait sans moi ? euh ça va prendre quelques temps à raconter le temps est quelque chose que j'ai en abondance tous les jours ouais bah je me casse en fait je m'en fous j'ai pas fait un gars de perso donc euh en fait je m'en cogne euh on va s'occuper de Marlowe parce que j'ai vu que le nom de maquette c'était un truc avec une liche et du coup c'était intéressant maison de Marlowe calme des contrebandiers calme d'être le passage pour aller là-haut euh oh oui si tu croyais que t'es contrebandier pour aller revendre notre bléthane sans être inquiété hein Isamon ou tu préfères qu'on appelle Saïmon saïmon avariant on connait bien ta sale réputation Saïmon avariant on connait bien ta sale réputation Saïmon avariant nous épervons pas mais si comme vous le savez je peux pas être inclinqué dans cette affaire car je te vois plus que reste amant Amketran mais éperne ta salive sale juine nous savons que tu contrôles la contrebande ici à Amketran tu dois donc répondre à tes actes on t'attendait on renouvelle ce qui nous appartient Saïmon ou je te coupe la langue de manger ouais bien sur je Mille savoir mais regardez qui voilà une vieille connaissance mais regardez qui voilà une vieille connaissance t'as l'air dans la merde Saïmon t'es arrivé ton mapo en étant donné la situation en fait tu peux résoudre mon problème avec ces messieurs quelque chose énergé tu connais ce sale race et ses extro hum on a fait euh bon je le connais pas vraiment en fait ce ne sont pas tes affaires c'est entre nous et Saïmon passe ton chemin passe ton chemin je peux régler ce petit différent très facilement euh Fait veuillez je vous prier on a ces messieurs tout l'équipement que je vous ai vendu hier quoi t'acheter notre matériel bah non Saïmon il manque comme il me respire je vous en prie Fait nous voyons tous que vous transportez de l'équipement qu'il ne vous appartient manifestement manifestement pas c'est vrai j'ai déjà vu ses armes je les connais mais ses bottes exactement comme les miennes c'est notre matériel et Simon il se fout de votre gueule bande de crétins j'ai l'impression que Fait n'est pas du bien en coopérer je crains que tout ceci ne se termine mal ah tu cherches la bagarre bah tu vas la voir ouais t'as part d'involer nos affaires euh désolé Fait mais je crains de rien pour rien faire salut bisous olou olou sacré Simon ça va faire plaisir à revendre tout ça oui oui hop 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 euh bon du coup c'est bien ça fait de la thunasse et on a pas pris un coup c'est parfait euh Tom de Wakin oh c'est maudit là encore je peux pas faire deux pas dans cette ville votre monastère s'interressait autrefois à cette ville mais vous avez abandonné depuis l'avènement de Balthazar les gens meurent de faim et votre maître ne fait rien Balthazar a des appels importants à régler les viards ils rassemblent des mercenaires et des mages pour former une armée est-ce vraiment plus important que de nourrir les enfants infirmés ? tu n'as aucune idée des événements que monastère a mis en marche retourne tes prières et les sois tranquilles non ceci est trop important au nom de Wakin je demande une entrevue avec Balthazar il doit avoir de ses yeux le résultat de ses actes sans coeur tu n'es pas en position de demander quoi que ce soit ni à moi ni au monastère Balthazar se voit bien de cette ville pathétique va donc supplier ton dieu de nourrir ces gens blasphème je ne supporterai pas une seconde de plus la tyrannie de votre monastère tu m'attaquer vieillard tu m'as ravie les sans douleur hop 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 je vais des défauts qui l'aider c'est pour toi c'est pour toi tout 5 ils sont tombés arrêtez-vous les mille événements comment vous avez votre main sur un hémicitaire du monastère Euh, il a attaqué un IEV, moi je l'ai défendu Balthazar ne peut être délongé pour ce genre de vétil Alors je vous laisse le repriter avec simple avertissement A l'avenir ne vous occupez plus à faire de Balthazar ou de ses moines Merci de votre intervention, je crois que ses moines m'auraient tué S'il ne vous avait pas surgé à point nommé Je peux me filer de la tue L'église n'a été pensée jusqu'à sa dernière pièce pour acheter la nourriture pour les pauvres Non, plus rien C'est bon, tiens, prends 1000 balles Merci Monseigneur, votre générosité est grande Je parlerai à tous de votre grandeur d'âme Je vais d'os pas, je vais acheter de la nourriture Un autre chêne Réalisation du groupe, c'est un fou 3000 XP Ça se prend Un autre chêne Il est fait de chêne No shit Sherlock Nos actions sont justes et elles servent la balance Non, calme toi de Jair Bon du coup, on récupère des objets que ses spainards pourraient certainement améliorer Mais en attendant On avance pas beaucoup Je peux Je vous accueille à bras où Soyez bienvenue dans le temple de Wokin Puis-je faire quelque chose pour vous ? Hum hum hum, je crois que Wokin était morte, comment est-ce que tu l'adores encore ? Des mensonges et des rumeurs répandues par les infidèles, elle a simplement disparu Timora, la déesse de la chance de la fortune, m'accorde le pouvoir à moi et mes acolytes à la place de Wokin Mais nous savons que notre maîtresse reviendra bientôt J'ai la foi, mon enfant, mais la plupart des habitants de cette ville, assez, c'est assez Que pouvez-vous me dire de Balthazar ? Je n'ai rien de bon à dire sur eux Autrefois, les moines veillaient sur le peuple d'Amquetran et aidaient à survivre au rigueur du désert Mais depuis que Balthazar a pris le pouvoir, les choses ont bien changé Le monastère paraît plus préoccupé de rassembler des mercenaires que de s'occuper des gens qui dépendent d'eux pour survivre Balthazar prépare la guerre et néglige ses vraies responsabilités Mais je ne peux rien dire de plus Trop parler pour émettre en colère Balthazar ou ses fidèles Et les innocents souffriraient encore plus Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire, mon enfant ? Ouais, je cherche Mélissane Ah, Mélissane, je la connais mais je n'ai pas vu depuis bien quelques temps Elle avait l'habitude de venir ici avant, souvent invitée chez Balthazar et ses moines En fait, il y en a qui blâment Mélissane pour la malchance qui s'est débattue sur notre ville Certains pensent que c'est elle qui a convaincu Balthazar de s'intéresser de nous pour servir une autre cause Mais je rejette sur Balthazar la responsabilité de ce qui s'est produit au monastère C'est lui qui prend les décisions Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire, mon enfant ? Bon, je me casse Que la chance soit avec vous, mon enfant Que la force soit avec toi Allons-y C'est un truc que j'ai entendu dans Harry Potter, je crois Ou le Seigneur Zanon, je ne sais plus Un moule de mercenaires ! Que je pourrais défoncer les deux Vous ne voyez pas que je suis occupé, mes archers devraient rester en forme Ouais, ça va être un digérant d'exercice Je n'ai pas de temps à perdre à peurer avec des rustres Je n'ai pas de temps à perdre à peurer avec des rustres Mes archers, en faisant entraînement, je dois continuer à convoquer les monstres Quand ils disposent de cibles sur lesquels tirer C'est pas un peu dangereux si les monstres s'échappent ? C'est un exercice privé et personne ne vous a invité Cessez de m'opportuner Bah c'est bon, je me casse C'est ça, n'y revenez pas Mes archers n'ont rien fait contre le fait de vous utiliser en guise de cible Cherche la merde Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Bon, le pub s'est fait Mes portes du monstres, on ne va pas y aller à la grotte des morts On voulait aller ici À la base, avoir d'être vulgairement interrompu Peur des gens qui voulaient se battre Alors moi j'aime bien, mais bon C'est pas ta gueule, donc on est heureux je crois J'en bouffais au p'tit déj quand j'étais niveau 8 Hummm, gros tournier on s'en fout Et de malheureux Il y a un autre gros tournier, un de Claudeux de l'espace Qu'est-ce Claudeux ? Allons voir dans cette maison Alors, nous avons Kéric le forgeron Et nous avons Lazarus Librarus Qui s'est évadé visiblement de Saradoche Jetez un coup d'oeil sur vous Bienvenue aux archives d'Arcane relocalisées Lazarus Librarus est votre service Peut-être ai-je quelque chose qui pourrait vous intéresser ? J'ai une collection de parchemins pour lesquels les magiciens sont placants qu'à tuer Bah tu ne vendais pas des parchemins à Saradoche ? Je regarde la très mauvaise zone hier Lorsque cette armée a enfoncé les portes J'ai sauté sur mes affaires et j'ai pris mes jambes à mon cou J'ai dû utiliser une partie de mon stock pour m'en sortir vivant et entier L'armée était tellement occupée à chercher des enfants de balles à liquider Que personne n'a remarqué un invisible marchand qui s'enfuit à pas de loup Mais tout cela est du passé Je recommence à zéro ici, il y a rien qui est train Peut-être a-t-elle quelque chose qui pourrait vous intéresser ? J'ai une collection parchemins pour lesquels les magiciens sont en train de s'entraîner Oui, montre un mascotin ! Alors, attrapez-les tous Et bah ça fait erreur de ma part, on a tous les sorts En tout cas, tous ceux en vente Je vais pas l'avoir vendu qui me manquait ... J'ai pas d'avoir vendu qui me manquait drop 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 dr... drop drop dr Dr… drop 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 dr ROK Dr. revanchez… Dr. revanchez risquez été séчel Dr. revanchez ali ! Et bien on a tous les sorts du coup Qu'est ce que je propose ? Les bottes de rapidité on en a déjà C'est le basse port de Battalista Reste on s'en fait quand même pour s'en servir Mais bon Des robes d'archimages, des robes d'aventuriers etc Bon on a tout ce qu'il faut C'était bien Allons voir Kéric le forgent Quoi ? Oh bonjour Bonjour C'est pas souvent que des gens se reviennent dans les shops Faut dire que j'ai choisi cet emplacement reculé Pour y vivre tranquillement mes recherches T'es qui toi ? Qui je suis ? Mon nom est Kéric Ce qui ne suffit rien pour vous j'en suis sûr Mon travail sur les machines est très renommé auprès des gnom Aux dispositions technologiques similaires au miel Euh tu travailles avec des machines Et bien vous allez probablement vous moquer De moi à cause de mon travail comme tant d'autres J'ai habitude alors je ne vois pas pourquoi Je vous en dirai pas plus Je fais des armures, des armes aussi Des armes et des armures très puissantes avec un procédé Et amélioré année après année dans le but d'accéder à la puissance de Nan enfin bon J'en ai marre quand je parle de moi je ne supporte plus Allez vous en Je suis sûr que vous avez fait des tas d'aventures à vivre Alors ne vous occupez pas de moi Euh tu peux me faire une armure et des armes Si vous disposez des matériaux appropriés alors peut-être Mais j'ai des requêtes très spécifiques C'est pour euh... enfin vous ne pouvez pas comprendre Et qu'est-ce que vous en obligez besoin ? Eh bien laissez-moi regarder vos possessions que ce sera vite vu Oups ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des culottes argentées et un spécimen absolument magnifique en plus Formidable ! La plupart des gens ne peuvent imaginer des qualités magiques spéciales inhérentes et une bonne paire de pantalons Je loue l'excédence de Vogue au cher monsieur Si vous alliez disons 3 spécimens comme celui-ci Dans des variettes dorées, argentées et bronzes Eh bien je pourrais vous tailler une armure que les dieux eux-mêmes craindraient Mais rien de tout... donc tout votre... Mériez donc tout votre sou Si jamais vous ne vous retrouvez jamais face à tels objets Eh bien alors à même voir C'est lui qui va nous permettre de Mettre à profit ces objets que nous on trimballe depuis Moult temps maintenant Puisque euh... Le pantalon doré on l'a... Trouvé au début de Veldorget 1 C'est un de nos premiers objets qu'on a récupéré Je reste à côté de toi, quoi qu'il arrive C'était une merde, on ne va pas faire ça C'est entendu Visiblement Bézard Russe est un petit peu statillon avec ses affaires Euh... Allons voir Marlowe Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Vous êtes bienvenu ici Bienvenue dans mon âme de mer messire Et de vous présenter mon histoire Euh... je t'écoute Comme je vous l'ai dit je m'appelle Marlowe Je viens de Kalimshan au sud où j'étais marchand Les affaires marchaient bien je... Je crois que c'est là que j'ai rencontré Von Goet pour la première fois Von Goet ? Le poète allemand ? Une liche messire, très puissante Il y a de nombreuses magies étranges à Kalimshan Et Von Goet n'échappe pas à la règle C'est lui qui nous a poursacharcés sans pitié jusqu'ici Pourquoi t'es poursuivie par une liche ? Von Goet désire mal à ma pauvre fille C'est la jeune femme qui est allongée sur le lit C'est... c'est une brave fille Elle est encore vierge et son cœur est pur Il m'a dit qu'il voulait son âme Alors je me suis enfui avec elle de Kalimshan Mais il a fini par nous retrouver Il a réussi à prendre son âme malgré tous mes efforts Marlowe Elle va bientôt mourir et la prêtresse ici ne peut rien faire pour elle Je sais que Von Goet habite dans la grotte qui sert ici de cimetière J'en ai parlé aux moines mais ils ont cédé la grotte au lieu de me rendre l'âme de ma fille, comme j'ai espéré Mala représente tout pour moi messire et je ne sais pas combien de temps Von Goet restera prisonnier d'un gautre Il est peut-être déjà sorti, il me tuera et prendra l'âme de Mala j'en suis sûr Je vous en supplie messire, aidez-nous Et comment je peux rentrer si c'est lui ? J'ai sous-doyé l'ail garde avec le peu d'argent qu'il me restait J'avais pensé essayer et reprendre l'âme de Mala moi-même mais le garde vous laissera entrer si je le préviens Mais Von Goet il est vraiment méchant ? Je ne peux juger des pouvoirs, des archimages ou des monstres Je pense que les votes sont plus que suffisants pour affronter quelqu'un comme Von Goet Mais je ne peux y répondre J'en supplie Vous avez pourquoi de votre vie ? Je ne suis pas le meilleur des hommes messire, je ne plaise pas ma conne mais c'est le Mala Regardez-la, elle ne me rique pas un sort aussi horrible Je n'ai plus d'argent à vous offrir, je me suis ruiné à force de fuir cette liche Mais Von Goet est lui aussi un puissant magicien Il possède sûrement des objets qui vous intéresseront et vous pourrez tout lui prendre Oui ben, péter les gueules d'une liche, bon ça me dit bien Merci messire, merci Je vais immédiatement prévenir le garde de vous laisser entrer dans la grotte Je vous en prie, sauvez Mala le plus vite possible Waki doki Waki doki Je pensais bien On va quand même fouiller un petit peu les deux grottes avant et puis après on va se taper la liche T'as l'air blourdement armé pour être un pays de Girandum De Faïde et des Girins Je vous sauve d'une étranger Mon nom est Faïde, j'espère que vous trouvez de quoi vous légez d'en prendre un peu de repos Peut-être deviez-vous essayer l'auberge Est-ce que c'est une version alternée de Khalid et de Jaira ? Vous ne m'inspirez vraiment pas confiance Ne faites pas attention à ma mari, il est parfois trop accueillant avec les étrangers, il n'y a rien pour vous ici Ok 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 Euh, bah du coup on va redescendre par là Metsons nous à l'oeuvre Je crois que c'est... Tiens, il y a un truc là bas bizarre quand même, on va voir ce que c'est J'piloup On dirait un cadran solaire élaboré Super ! Un aventurier ! Et quand j'aurai fait grand j'aurai des pirates comme les Zaman Très bien C'est con On a donc la grotte des contrebandiers où peut-être on va retrouver notre ami Zaynon Avarion Et nous avons aussi l'antre de la liche On va aller visiter On va commencer par les contrebandiers C'est entendu ! Ouh, je suis sûr de notre brave raclot à bidet De capitaine Nous nous attendons Avec un petit coup Allez on se dépêche Hop 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 Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Avant d'aller plus loin Ces mercenaires ont porté plainte et t'accusent de vendre des marchandises volées Caras Ces mercenaires ont porté plainte et t'accusent de vendre des marchandises volées Caras Ce commerce est fermé, toute la marchandise est confisquée au profit du monastère C'est ridicule ! Le monastère n'a jamais contesté nos actions dans le passé Dis nous où se trouve Ezamon Caras et nous ne pouvons repartir Ezamon n'est pas ici Je l'ai pas vu depuis des semaines Alors je vais t'arrêter à sa place J'espère pour toi que Ezamon se montre rare que ce soit nécessaire de ta dérogée Non tu n'as pas le droit C'est un autre âge Depuis quand le monastère doit t'expliquer aux équilibrations du monde de mercenaires ? Silence Caras Un instant Qu'est- Je crois qu'il y a un client parmi nous L'infâme rejeton de Baal C'est la description de Balthazar et de Barait Le fait que ces hommes te connaissent des vues m'inquiète Chacun de tes mouvements est entroitement observé Je pourrais t'arrêter pour complicité, rejeton de Baal, mais je suis de bonne humeur Alors je te suggère de te guère pire et je n'ai pas t'occupé de nos affaires Hum 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 Désolé mais j'ai mes propres comptes à régler avec ces contrebandiers alors Ecarte-toi ! Ecarte-toi ! Je ne laisserai pas mettre en péril l'oeuvre de Baal, Balthazar Oui mais ça va je ne cherche pas les embrouilles Tu fais preuve d'une grande scellesse Mes frères fermons ce repère de criminel Fermons ce repère de criminel Je m'en voudrais de refuser Désires-tu voir nos marchandises ? Une pipi perd plus de rangs barvardé Voulez-vous m'acheter quelque chose avant que nous remballons la marchandise ? Oui Hum... De la merde De la merde De la merde De la merde Mais c'est à peu près tout ce qui est intéressant Hum... Il y a des lunettes d'identification et des armures complètes plus 3 quand même Immunité à attaque sur androise Ca se prend Une botte de gargouille Une botte de pierre deux fois par jour Deux pour chaque utilisation Mais c'est ultra balèze Et des gemmes Et des gemmes Je suis tenté de prendre l'armure pour tester si quelqu'un en a besoin Et les bottes qui ont l'air quand même assez cramées De toute façon on a de la cahira C'est pas de problème Une plate de bourgogne plus 4 Euh... Du coup ça Oui Ah ouais Meilleur CA Immunité complète à l'attaque sur androise 5% de réussite sur sa magie Je prends Plus moins 10 en CA Pour... Pour... Viconia pardon Et des bottes de gargouille On va peut-être les filer à quelqu'un Euh... C'est quoi ça ? Symbole sacré de char Hein ? D'accord Jocelyne a gagné un seul symbole Parce qu'elle est prêtre épique Euh... C'est quoi ça ? Revois des sœurs mineurs une fois par jour On s'en fout Et ça c'est une autre caresse Bah du coup tu vas mettre ton symbole sacré Tu vas gagner un en taco Tu vas gagner des dégâts Euh... D'ailleurs faut regarder s'il y a pas un overflow Non 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 Euh... Il me semblait qu'il revenait à un score de... Force... Un peu fort Ouais Excusez-moi On me dit que... Tancren me signale son indisponibilité Lui qui attendait ce live avec impatience Je suis sûr qu'il sera déçu Ah je peux se le rappeler sur Youtube Oui Heureusement je résiste à la mage Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Bon... Ceci étant fait on va devoir se taper Comment peux-je te venir en aide ? La Liliche La Lelouche La Lidalidouche Marlo au moins Vous êtes celui de Marlo On veut que je laisse en train C'est ça ? Une matière me protège Je risque gros pour ça Mais bon je donne une parole Alors vous pouvez rentrer Je serai ailleurs Bon... Combat de Lich Ca va être fun On va déjà voir comme ça à la brute ce qui se passe Et je crois que... C'est entendu Je crois que... Von God est quand même assez balèze Et surtout qu'il y a des sortes qui balancent au début du combat J'avais senti qu'une créature au grand pouvoir mais t'es pas loin Et te voilà Viens dans ma petite prison Que veux-tu enfant divin ? Von God ne te veut aucun mal Bah moi si je vais te péter la gueule je vous l'amène de mal à... Je vois je vois Laisse moi deviner C'est Marlo Ce menteur de marchands Qui a réussi à te convaincre de venir vaincre fin à mon existence C'est bien ça ? Euh... Pourquoi tu dis que c'est un menteur ? C'est bien ce que je pensais Marlo a menti à l'enfant divin pour sauver sa peau pas vrai ? Ha ha ha... Il ne t'a donc pas parlé de notre marché Euh... Non Et bien il m'a demandé 20 années de succès et de fortune en échange de la bande volontaire de son âme Et bien il a eu son succès et avec la fortune et le pouvoir Mais l'humain est devenu arrogant et il a refusé de m'abandonner son âme une fois le temps venu Il a refusé Alors j'ai pris celui de celle de sa femme Je lui ai dit qu'elle mourrait s'il n'avait plus son âme Et il refusait toujours, elle s'est enfuie de la ville avec sa fille et il a laissé sa femme mourir Il m'a échappé pendant des années jusqu'à ce que je le retrouve ici Aujourd'hui j'ai l'âme de sa fille et il tiendra sa promesse Sinon c'est elle qui en subira les conséquences Son désir a été exaucé, maintenant c'est à mon tour Pourquoi t'as pas volé son âme ? J'ai besoin d'une âme librement offerte, pas d'une âme volée Et Marlo le savait J'ai volé l'âme de sa fille mais je n'en ai pas besoin Elle pourrait très bien vivre si Marlo respectait ses engagements Et je peux toujours laisser derrière lui les âmes des autres Je le traquerai jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction Non désolé j'ai quand même tout pété la gueule Si je dois périr la fille mourra aussi Venez mes fidèles serviteurs d'outre-tombe Protégez votre maître de l'enfant divin Il y a du peuple et il y a des Banshee C'était quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a fait que Imoen a fait pouf ? On ne sait pas C'est entendu Bon ! On va devoir se préparer Ah bah non surprise général C'est pas mal On va quand même se lancer quelques petites protections On va quand même se lancer quelques petites protections Je suis toujours à toi Vous le dérassent Oui, à l'une ? Dans l'une ? J'ai un peu Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés J'ai l'air d'un autre Exprime ta volonté Hum heuuuuh j'ai besoin de mon campière il m'a mort aussi heuuuuh bon on va les sortir en mineurs ça sert toujours heuuuuh pot de fer je peux tuer un c'est les buildos véritables et un petit bouclier oui on va voir ce que ça donne et un petit bouclier ouais ouais âme de mal âme menteur marché blablabla je vais te péter la gueule que veux-tu ? peut-être passer une turnette d'assiette toi ? je vous entends très bien pfff toi aussi ça ça me solde parce que je vous mets ça avant de s'arrêter avant ça me veut que vous aidez de mieux hm pourquoi ? ils sont tombés ! donc il y a un truc qui est one shot qui peut même et je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi alors ça gratte contre la mort ni 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 c'est pas le simulacre c'est quoi c'est l'apparition des banshee ? c'est quoi c'est l'apparition des banshee ? c'est quoi c'est l'apparition des banshee ? cri de banshee d'accord c'est ça qui fout la merde oui bon Imoine je vais rester là oui c'est entendu je vais vous avancer ouais je vais te défoncer je vais te défoncer il y aura pas après je pense qu'on devrait quand même ramener Merlot avant pour au moins le confronter à ces merde bon parce que Von Goethe onglet même il est tricard c'est pour tous ceux qui sont tant j'ai un caress je me sers plus mon petit oui j'allais peur bon le combat il est pas très difficile exprime ta volonté je ne suis pas censé souvenir Voligar où ils sont bien je vais te faire je vais te défoncer le montage de ces je vais te défoncer le跟我ethe c'est pas être que j'ai un peu mais qu'est ce qui Formes enflammées, électriques, je suis à peu près sûr que c'est un piège à cons et j'aimerais bien que Valigar soit soigné quand même tôt ou tard. Merci, ça revoke que tu vas être notre cobaye. Ces gens sont fort peu sympathiques. C'est fait. C'est pas fou, pas fou. Je vais consommer. Sarah va déclencher au trône d'une table. C'est parfait ! Bézé le moteur d'air ! On va se cropper la totale ! Ok, très bien ! Vicky, tu veux soigner Jadja ! Jadja, tu veux soigner Zharvok, tu veux déjà que le dernier piège ! Bon, visiblement, Zharvok, ça n'a pas marché sans soi ! Oui, je vais apporter, mettons-nous à l'œuvre ! Jadja, c'est parti ! La petite défaite, c'est tout ! Meurs ! Je ne sais, c'est... Oui... Bonjour ! Alors, le démon a fait si on le sait, parce que oui ! Ça doudra ! Il faut que je me rappelle comment ça marche ! Boulle d'œuf ! Plus grosse boule d'œuf ! Ouais, c'est ça, je vais finir en sort de... En sort de feu... Il se peut qu'il se mette du coup, évidemment, que lui je peux reprendre comme toi! Ca m'a 65 XP mais quelle misère. Hummmmmmmmmmmmm bien! Ça c'est faibl... Quand on ouvre le pouvoir n'abuse pas. A fouiller les trucs en dessus et Razer Marlow. D'accord donc il y a des pièges lolilol D'accord il y a des pièges lol Merde pas d'atel 2 Euuuuh l'immomo c'est pour toi Rien à cirer Aucune clé ne vous aidera Je m'en voudrais de refuser C'est parti Comment puis-je te venir en aide ? Aurait-on oublié quelque chose en route ? Du genre le phylactère de Vrangle Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ? Au revoir Marlowe Il nous en dirait peut-être plus Genre j'ai défoncé bomb du hôte Qu'est-ce que t'as ? Sac à merde Je m'en voudrais de refuser Je m'en voudrais de refuser Il y a Valigar qui est en mode ralenti Oh oui Je ne sais pas pourquoi mais il est où ? Allez Valogh on se dépêche Que puis-je faire pour... Je pensais bien Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ? Je peux pas y aller tout seul ? Oui Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Ainsi ma fille est morte Pauvre Mala Elle a payé le prix de me l'acheter J'ai signé un marché avec la liche Mon âme en échange d'un meilleur avenir pour ma fille et moi Mais j'avais trop peur de payer le prix Aujourd'hui j'ai tout perdu Je vous ai menti messire Je ne pensais pas que vous m'aideriez Que vous m'aideriez si vous saviez la vérité Je regrettais ainsi que tout le reste T'as assassiné salopa T'as fait trop de balles Oui je vais payer Pardonnez-moi Malada Pardon Tu me filais juste une vision véritable Je fais de ma gueule Tant pis Mais on a pas reçu de XP Quelle misère Heu Bon allez on va voir ce qu'il se passe quand on discute avec Avec Van Gogh Et qu'on lui ramène Marlo Ouais ouais j'ai un problème de Mala Menteur Marché Blablabla Les moyens de laisser la vie vivre Pourquoi devrais payer Est-ce que tu la sauves si je l'amène ? Si Marlo était devant moi Je te donnerais l'âme de la fille Enfant divin Tu pourrais lui rendre la vie Ou garder son âme Une âme est une chose inestimable Pour certains n'est-ce pas ? Je reviens avec Marlo Je reviens avec Marlo Je reviens avec Marlo Du coup Oh ouais vers Margoulin En fait la liche quoi Attendez il n'y a pas le temps de balancer sa pierre Il est pas très méchant hein Oh oui Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi Allons voir Van Gogh Marlo et lui dire Oui 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 Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Tout ira bien Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Allons-y Allons-y Il va pas vouloir Il va pas vouloir J'ai tué la liche et il faut qu'il vienne avec moi dans la grotte Vous voulez que je vous accompagne dans la grotte Pourquoi ? Vous n'avez pas l'amener Marlo ? Euh non j'ai besoin de ton aide pour la trouver Oh mais c'est formidable alors bien sûr que je vais venir Allons-y messire la vie de Malat est entre nos mains Désolé La bonne blague Ah on se retrouve enfin mon vieux Marlo Quoi ? Tu es vivant ? Fait tu m'as menti ? Mais tu lui as menti aussi imbécile Et à moi ? Maintenant ta dette aujourd'hui très ancienne Marlo il est revenu ? Oui Oui je suppose J'ai perdu tout ce que tu m'avais donné aujourd'hui Je ne veux pas que ma fille paye aussi pour mes erreurs Je n'y servirai pas Vas-tu lui rendre la vie ? Je donnerai le réceptacle contenant son âme à l'enfant divin imbécile Et il offre ce qu'il voudra Fait Fait vous avez sauvé malade n'est-ce pas ? Je vous en supplie ne laissez pas mourir à cause de moi J'ai bien mérité mon sort et je peux m'estimer heureux mais elle n'a pas mérité cela Ouais t'inquiète je veux sauver Merci Fait Je suis prêt Von Gott C'est parfait Comme je respecte toujours un marché Et voici l'âme de la jeune mortelle enfant divin Prends-la et pars Maintenant passons à notre vieille dette Marlo Bah non maintenant que j'ai l'âme je vais te péter la gueule Commences-tu ? Ceci est une transaction légitime il est peinté parfaitement d'accord Euh ouais Légitime marchandaisable je vais te battre Alors tu vas mourir vous allez tous mourir Oui Mettons-nous à l'oeuvre The better and the argent of the better Oui Oui Compris Mimoumou tu te barres avant de te prendre une euh Wale of the banshee la gueule Pfff A la fin Hihi Que puis-je faire pour toi ? Wale of the better and the ahead Je vais réfoncer la banche lui aussi. C'est qui ? Tu veux te spawner tout de suite ? En fait, tu fais un petit peu de ménage là-haut pour faire un time stop. Evidemment ! Qui c'est qui meurt, c'est ma loche ! Je m'en voudrais de refuser. Bon bah du coup, le tout c'est facile de pas oublier de se rebalancer un sort avant d'aller voir Von Gut. Oh oui, je pensais bien. Ah, je ne t'ai pas parlé. C'est entendu. Oh les boulets ! Bon, on va faire. Hop ! Non ! Charge ! Charge ! Et là ! C'est entendu. Ouais, ouais, âme de malhomme, menteur, blablabla. 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 Je viens avec lui, t'inquiète, je ne l'ai pas. Du coup, il a eu le bon goût de se lancer une pote pierre. Je m'en voudrais de refuser. Oh oui. Je pensais bien. Je pensais bien. On va passer une heure sur une canne annexe. C'est toujours un épisode de qualité. Allo, oui. Hop. C'est clair avant. Oui. Oui. Euh... Ouais, je l'ai tué. J'ai besoin d'entendre de pouvoir te prouver. Voilà, voilà. Je vais lui rendre la vie. Blablabla. Maintenant que je te prêche sa tronche. Tu veux te battre. Voilà. Oui. Nul de l'autre. Oui. Hum. Fête, tu vas démoncer un petit ton chouette. Et puis tu vas envoyer Asos. Les gens, restez pour là. Je sens que tu vas encore nous saouler. On avait passé le combat tranquille la dernière fois. Je sens que tu veux nous bien. Ouais, ouais, ouais. Pas besoin de t'en aller. Oui. Hum ? Peut-être que je vais pouvoir danser une vieille brèche qui va bien. Un truc comme ça. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Compris. Non, mais t'inéfficace. Putain. Oui. C'est un truc. Alors tout à l'heure, c'était passé crème. Et là, ça... Ah bah non. Tout ça parce qu'il n'y a pas de pierre. Ça se trouve, avec son niveau, il est capable de contrôler les morts vivants autour de la physique. Oui. Oui. Que puis-je faire pour toi ? Mais prends-toi enfin utile ! Mais... Mais on est en effet. Oui. 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 Vous allez vous taper les branches en premier. Oui. C'est tous ceux qui sont tombés ! A cause de ça... Putain. C'est entendu. You're welcome here. Ouais, ça peut venir quand même. Même quand je me trompe dans mes réponses. Oui. Oui. Compris. Nul ne me résiste ! Que puis-je faire pour toi ? À l'attaque ! Et pas le quartier ! Je m'en voudrais de refuser. Oui, c'est entendu. Oui, c'est entendu. Oui, c'est entendu. Faire des gâts plus jeune, faire des gâts plus jeune, faire des gâts plus jeune. Que puis-je faire pour toi? Precise... Allianz! Oui? Non, non... On a bien les autres sortes de zone qui devait être un peu marrant. Putain, mais les cris de Banshee, c'est horrible. On a passé je ne sais pas combien de temps sur Kangax, mais c'est bon. Hum? Oui! Compris. Tu disais? Pas trop tôt. Que puis-je faire pour toi? Oui. On va commencer par ce possible test. Hop, en bleu. En bleu deux. On va défoncer un peu les gens autour de Van Gogh. C'est bon. Ça fait que ça ? Oui. Que puis-je faire pour toi ? Je pense que c'était mes entoupiers. Je peux l'analyse, c'est vrai, c'est droit ! Mais je ne me résiste pas tout. C'est inconcevable ! Il faut taper un truc marrant à balancer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De où t'es paralysé toi ? Par coup ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est vrai qu'il est mort. Mon sort a été interrompu. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est un peu d'amener à toi. C'est un peu d'amener à toi. C'est un peu d'amener à toi. Je suis un peu d'amener à toi. Je suis un peu d'amener à toi. Oui. Oui, compris. Tu vas avec un petit peu de quoi occuper les gens en haut. Bon, c'est pas grave, on se le fera au prochain épisode sur ce Youtube, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz